Et bonjour à tous, je suis Max R, on se retrouve aujourd'hui pour le making of de Batman Alors c'est le premier making of que je fais, j'espère que... Enfin, officiellement c'est le premier, en fait c'est le deuxième Parce qu'il y avait le making of du clip qui est passé avant Mais vu que j'ai eu un problème de données avec mon disque dur qui a complètement cassé Bah j'ai pas pu sortir, donc j'en suis désolé mais j'ai pas vu toutes les données sur l'ancien clip Donc se trouve je suis un making of de Batman D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je mettrai une petite annotation quelque part sur la vidéo Et là je vous propose de regarder le rendu OpenGL du projet 1 Donc j'ai fait tout le rendu, une deuxième fois Pour que vous voyiez sans montage par contre, il n'y a pas le son Pour que vous puissiez voir ce que ça donne dans l'interface de Blender Parce que moi je ne pourrais pas vous lire le Batman avec autant d'armatures, autant de décors à une vitesse convenable Donc je vous la montre une fois avant, en entière Peut-être essayer de commenter par-dessus en même temps Donc voilà On peut voir déjà qu'il n'y a pas les scènes, certaines scènes Parce qu'il y a des scènes multi-plans, enfin multi-angle et je ne les ai pas reproduits Il n'y avait pas trop d'intérêt là-dedans Donc là on peut voir les organes du gros zombie, on les a vus Qui en fait sont dans un autre calque Mais là j'ai mis tous les calques ensemble pour avoir quelque chose d'assez conséquent Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça D'ailleurs vous verrez que l'organisation des calques est vachement précise Ce qu'on peut voir là-dessus aussi c'est toutes les armatures, comment on bouge les mobs C'est quoi ça ? Ok c'est rien Comment on bouge les mobs On peut voir tous les... D'ailleurs ça vous voyez ça c'est un bug, ça c'est moi qui ai mal fait un parent En faisant les rendus en fait au fur et à mesure Il y a des fois j'ai pas fait gaffe parce que si ça a influé avant Quand je vais refaire un rendu Et c'est un truc qu'il faudrait que je fasse gaffe dans les prochaines animations Ce qui fait que des fois il y a des choses qui ne sont pas censées être là Et qui sont aux premières scènes Donc là on a la scène sur le zombie Qui avance Alors d'ailleurs on peut voir derrière il y avait une chauve-souris Il y a des chauves-souris partout sur la scène Je vous invite à les compter Je ne l'ai pas encore fait mais je le ferai Essayez de les compter ça serait marrant Alors voilà, là quelque chose d'intéressant On peut voir qu'il y a de la fumée En fait il y a une simulation de fumée et on la voit presque pas dans le rendu final de la vidéo C'est bien dommage parce que j'ai bien travaillé, j'ai appris pour faire ça Et ça se voit pas, donc tant pis, c'est dommage Donc là aussi petit bug, on va voir que l'épée vole Mais sinon c'est rien, normal Hop, voilà Là il va se réveiller et lancer son casque Et puis on va voir avec la position qu'il a par rapport aux organes Que les organes vont bien, bel et bien tomber Voilà, et là Comme ça Alors voilà, ça, ça a été coupé ensuite Ça a été coupé ici parce que dans le rendu final Les organes n'apparaissaient plus quand le zombie tombait Donc voilà Ça a été coupé avant que le zombie tombe Donc ça, c'est pas grave Je vous propose ensuite d'aller voir tout ce qui est fichier Par contre je sais pas du tout combien de temps ça va durer Je vais en faire un, je prends un fond d'écran Voilà Je sais pas du tout combien de temps le making of va durer sincèrement Alors moi j'ai une organisation très Je sais pas si archaïque c'est le mot qui correspond Mais c'est très bien rangé A peu près En fait j'ai travaillé chez moi et au lycée Donc des fois quand j'ai ramené avec le zombie j'avais la flemme de ranger Donc j'ai mis ça un peu n'importe comment Ça dépend On peut voir que ça c'est tous les rendus qui sont propres Ça a été fait en plein de fois Et il y a aussi un dossier pour les entre-rendus Alors qu'est-ce que c'est que les entre-rendus ? Enfin c'est moi qui appelle ça Comme ça C'est tous les rendus qui ne seront pas en montage Mais qui sont là pour que je teste au niveau des lumières Des effets et de la vitesse d'animation A l'époque je savais pas que je pouvais faire des rendus OpenGL Pour la vitesse d'animation Donc L'anxia c'était pour le saut du zombie Par rapport à la vitesse Et voilà Vous voyez là Ça 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 a été sûrement mon pire ennemi Durant toute l'animation La cape qui glitch à travers Batman J'en ai corrigé plein J'en ai eu marre d'ailleurs Au bout d'un moment Je me suis dit c'est pas possible C'est pas mal que ça glitch autant là Et ça Ça m'a vraiment énervé Franchement Là c'est en plus Ça rend tellement mal Ah M'énerve Qu'est-ce qu'on peut regarder l'autre aussi J'en prends au pif Parce que je sais plus trop ce qu'il y a dedans à chaque fois C'était pour la vitesse du coup de boule Nickel Et ça voilà Ça c'est la vraie vitesse du coup de pied retourné Qui est un peu mieux que dans le montage Mais dans le montage C'est une petite erreur C'est un oubli de ma part C'est À la base c'était voulu Mais quand on me l'a dit Je me suis dit que j'aurais peut-être dû faire autrement Et j'aurais dû Effectivement Donc qu'est-ce qu'on peut aller voir Le fichier de montage Avant de passer au blend Je sais pas si il y a quelque chose de spécial à dire dessus Mais On sait jamais Il faut savoir par contre J'ai un PC qui est pas vraiment puissant Donc Quand j'ouvrirai des choses Ça va être long à s'ouvrir C'est normal En attendant je vais peut-être ouvrir le blend du masque Alors si vous êtes intéressé Je peux mettre en téléchargement Ça me dérange absolument pas Je mettrais bien mon kit aussi Tant que j'y suis Le kit de l'animateur feignant Voilà donc c'est le masque de Batman Je sais pas il est Moi je l'aime bien Je le trouve très bien réussi Je pensais pas pouvoir le faire comme ça Mais J'en suis très content Donc si vous le voulez Dites le moi dans la description Je ferai en sorte De le mettre S'il y a des demandes Donc allez Voilà donc ça c'est le Le fichier de montage Donc Waouh Je pense que je vous ai massacré les oreilles sur le coup On va pas lire la musique De l'animation D'ailleurs je sais pas si vous avez vu Mais A l'écran de la l'outro Il y a des glitchs Qui fait que des fois L'image disparaît de fond Enfin l'animation de fond disparaît Et je sais pas pourquoi Quand je mettais un autre clip dans BTS Ça marchait pas Donc je me suis rangé comme j'ai pu Même si c'est pas toujours très terrible Mais ça c'est un bug de Vegas Je sais pas ce qu'il se passe Ah tiens ça je sais ce qu'il pourrait être marrant De vous montrer Donc le montage en fait j'avais rien à dire dessus Finalement je Je suis pas un expert du montage Même si j'aime bien prendre le temps là dessus Mais Voilà je suis pas Le montage très recherché C'est pas trop mon truc J'ai un peu du mal avec ça Donc voilà Alors là on est vraiment sur le Batman Donc là on est sur le blend complet Et ça lag Si vous voulez regarder Je vais essayer de lire l'animation On va tourner sous une FPS Moi je vous dis On a une FPS Une frame par seconde On lit l'animation à une image par seconde C'est 24 fois trop lent Donc ce que j'ai fait Comme n'importe quel animateur censé aurait fait J'ai divisé par calque Premier calque on a une partie du décor avec les nuages Qui sont censés être bien plus haut Mais pour la scène tout trop Je vais essayer de rabaisser Deuxième calque on a la lumière Voilà D'ailleurs ça faudrait toujours voir ce système Troisième calque Un autre bout du décor Que j'ai découpé Quatrième La forêt Les sapins Et la neige Vous pouvez savoir le nombre de polygones que ça a C'est énorme C'est beaucoup Ça c'est Une caméra il me semble Le calque de la caméra apparemment Ça c'est la neige Alors là on le voit pas Parce que c'est Voilà si on met là On voit que c'est une simulation de particules la neige Animer la neige à la main Ça sert absolument à rien C'est contre-productif Ça c'est Tout ce qui est effet Alors quand je dis effet Je vais dire les effets de mon kit C'est Mon kit Le kit de l'animateur feignant C'est un kit que je crée Pour ne pas avoir à refaire des effets de minecraft Par exemple Si on fait ça Ça devrait être par là Non avant Voilà Donc voilà Vous voyez Dans les calques on peut lire à 24 fps Sauf les calques de décor Et certains calques avec trop de mobs Donc là c'est les effets de la potion Vous voyez Donc là la potion elle fait ça Elle tombe Elle fait splash Allez splash Voilà Avec les particules Donc là c'est pareil Ça marche aussi pour les Oula c'est pas ça Avec les Et la flèche qui se plante dans le La flèche animée Voilà qui se plante ici Je sais pas si je peux vous montrer rapidement Ça doit être par là Euh ouais non Non la flèche de sur les autres calques Ça j'ai dû faire une petite bêtise là-dessus Et ensuite on arrive sur les calques d'animation Donc dans le premier naturellement on a Batman Sans le visage Voilà avec le visage à présent C'est toujours le lien de parenté avec un petit peu quand on change de layer Donc Batman voilà Dans un seul calque rien que pour lui Celui-ci ça fait quand même que j'ai animation à 20 fps Donc j'ai pas la même vision qu'au final C'est C'est important à savoir Je pense que je dis ça pour ma défense au niveau de certains problèmes d'animation que j'ai Mais non c'est important à savoir Ici on a plein de mobs Là on a En gros on a tous les mobs Ça c'est tous les mobs qui vont se faire péter Ou une grande partie il y en a d'autres en fait Donc vous voyez ça représente quand même un paquet de mobs à animer Surtout qu'il n'y a pas de copie d'animation Ils ont tous été animés un par un Sauf que regardez Si vous regardez bien En réalité Quand ils sont pas dans le champ de la caméra Par exemple là ceux-là La caméra elle est où d'ailleurs ? Je calcule la caméra La caméra elle est comme ça là Si vous regardez bien On va pas s'embêter On va bouger trop vite Ce calcule-là est un des plus gros Il y a plein d'armatures dedans D'accord je suis parti vachement trop loin Bah non pourtant Non Ah si Alors vous voyez quand les zombies sont pas dans l'angle de la caméra Ils bougent pas Je les ai fait avancer un petit peu de temps en temps Pour qu'ils gardent un peu le rythme Mais sinon ils sont pas animés Ça sert absolument à rien d'animer Quelque chose qui est derrière la caméra en 3D Sauf si ça impacte le devant de la caméra Si ça fait une ombre ou un reflet Dans ce cas là faut animer Ensuite autre calque dans celui-là Bah on a juste la caméra Ça c'est juste un problème quand j'ai regroupé les calques Dans celui-là on a Ah ça c'était un test J'ai eu des problèmes avec une simulation physique Ah non ça c'était pour le gros zombie Voilà le casque du gros zombie Bon ça aussi c'est une simulation physique Donc là on a toute l'animation du gros zombie D'ailleurs le zombie l'animation Enfin une grande partie je l'ai fait à part C'est à dire normalement j'ai aussi un blend Qui s'appelle Zomboss Et on a tout le début du spawn et de la rage du zombie J'ai fait ça au lycée Gentiment Hop et voilà Autre calque qu'est-ce qu'on a Bah ici on a les boyaux Normalement on devrait Voilà ça c'était pour faire tenir les boyaux Je voulais pas utiliser autre chose Normalement on devrait Voilà ça doit être par là Attention C'est appétissant Là j'en ai un qui a glitché Attention C'est bon C'est bon Ouais vous voyez ça glitché un petit peu Je crois que j'avais augmenté la qualité des trucs Quand j'ai fait le rendu Je sais pas pourquoi entre temps j'ai diminué Alors ça qu'est-ce que c'est Ça c'est le creeper Ouais j'ai un calque pour le creeper Parce que l'armature du creeper Et le mob du creeper Sont super lourds en 3D Le mec qui l'a fait est super bon en rigging Mais alors c'est vachement lourd D'ailleurs je crois que j'ai oublié de le nommer Dans la Bah j'irai changer ça dans la description Et il sera nommé Et ça c'est le dernier calque C'est pour les caps A la base je faisais une cape par simulation Mais quand j'ai vu le temps que ça prenait La rame que ça prenait La place dans le blend que ça prenait J'ai dit que j'ai arrêté Que je referais la simulation de la cape Pour la scène si besoin A la base Batman pour chaque plan Avec une cape différente Et au final Non en tout cas j'ai échangé Et c'est pas si mal Donc Ca fait déjà 12 minutes que je vous tiens Mais de quoi vais-je pouvoir vous parler Bah écoutez on va demander On va poser quelques questions Je vais partir de là Parce que sinon j'ai aucune idée de quoi je vais pouvoir vous parler On m'a demandé Comment est-ce que j'avais fait le zombie Le gros zombie Donc histoire de retrouver le calque rapidement C'est pas celui-là C'est pas celui-là C'est pas celui-là Ouais vous voyez Bon les calques ça Quelque c'est inconvénient Mais sinon c'est nickel Ah le calque il doit fumer ça Ah c'est marrant Je pensais qu'il était là Enfin pas là Enfin ouais bon Après voilà ça fait un Bah si bah il était là J'allais cliquer dessus sur celui-là Donc le gros zombie Alors voilà Pour faire un bon gros méchant Petite astuce Vous le faites trapu Quand je dis trapu C'est vous faites des grosses épaules Je sais pas si je peux le Moi je vais montrer Je vais pas se garder de toute façon Voilà Bon plus vous faites trapu Plus il aura l'air méchant Bon si vous faites trop trapu Comme ça Là il aura pas l'air méchant du tout Il aura juste l'air con Mais Ça c'est une astuce Parce que normalement Le zombie il est Il doit être comme ça Donc là vous voyez Ça fait un peu ridicule quand même Un petit peu Ensuite Qu'est-ce qu'on m'a demandé Et bah on m'a rien posé D'autres comme questions Je vais peut-être vous montrer Les nodes Les nodes Voilà Ici Franchement En node Je suis une nouille C'est le cas de le dire Je suis vraiment pas très doué Avec les nodes Ça ça m'a permis d'apprendre A faire pas mal de choses Ce grand métrage Notamment Les nodes glaire D'ailleurs on m'a dit Qu'il y en avait un peu trop Et je suis d'accord Vu d'un peu plus loin C'est vrai que ça Ça fait beaucoup de glaire Enfin je veux dire Claire c'est Montrer ça dans les rendus Parce que si je fais un autre rendu Ouais non pas celui-là en fait Claire c'est tout ce qui est Tout ce qui fait mes effets De Attention Ah 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 Voilà tout ce qui est des effets Vous voyez de rouge De lumière Qui brille Il y en a très bon Oh bah non Et par contre voilà Le truc c'est qu'il y en a trop Parce que je sais pas si vous verrez Avec le record Mais quand un flocon blanc passe Ça fait comme si c'était Quelque chose de clair et lumineux Et ça fait des Des distractions Si je puis dire Sur Sur l'écran Et des fois ça gâche un peu l'image Pareil pour les yeux de Batman Ça marche pareil Ensuite De quoi je peux vous parler Oups c'est pas ça Ah 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 J'en ai aucune idée Sincèrement On va parcourir le blend Alors ça va laguer Je fais ça pour vous Si ça lag c'est pour vous Ah oui si Petite astuce aussi Au total En fait quand j'ai dit Que tous les zombies là Ataient morts C'est pas vrai Il y en a quelques-uns J'ai dû en supprimer 3 ou 4 Parce que ça faisait 3 animés Et vous pouvez pas savoir A quel point c'est lent Et qu'alerte animé Des zombies qui marchent Lentement Sur des centaines de frames C'est très très long Très très épuisant Parce que c'est à peu près Toujours la même chose Même si chaque zombie A un cycle de marche différent Il faut quand même Que je repasse A chaque fois la marche J'aimerais trouver Une astuce Pour que ça se fasse tout seul Excusez moi J'aimerais trouver une astuce Pour que ça se fasse tout seul Mais ça n'existe pas Là par contre Pour les chauves-souris J'ai fait un cycle J'ai fait ça en boucle J'ai fait une trajectoire Par chauve-souris Donc vous voyez Ça a pas besoin On peut faire ça On peut pas y aller à l'animation Mais Celle-là elle va faire ça Elle va passer ici Ici En battant des ailes Donc pour la chauve-souris Ça c'est nickel Par contre pour les zombies C'est à chaque fois Il faut toujours commencer Voilà Donc là par exemple Je peux pas lire ça A une bonne vitesse Je peux lire ça A 5 fps On va enlever Le rose Non c'est pas ça Que faut enlever Voilà donc vous voyez Les zombies spawn Toutes les animations Sont uniques C'est ce qu'il faut se dire C'est là où il y a du travail Et de la patience Je pense surtout en fait Vous voyez la caméra Elle est là Elle ne bouge pas C'est normal Ouais il y a 2 ou 3 zombies Qui dispawn Parce que c'est trop loin Et trop galère à animer Je sais plus lesquels c'est en fait Parce que Lesquels ça peut bien être Ouais enfin c'est pas très important Non plus Ici aussi un truc qui m'est revenu C'est Qu'est-ce qui se passe Quand Batman Les premiers mobs qui tue C'est les creepers Le squelette et tout Alors voilà Qu'est-ce qui se passe C'est que Batman en fait Je sais pas si Non il est pas là Batman Voilà En fait voilà Ce qui se passe en réalité C'est que Si on peut supprimer Voilà Voilà ce qui se passe C'est que Il n'y a pas le creeper C'était bien celui-là Alors voilà regardez Je vous montre au ralenti Alors faites pas gaffe Au Bataron qui a dans la main Donc Batman arrive Avec l'enderpearl Particule Il donne un coup au squelette Il arrache l'arc Oups je fais pas dans le bon sens Il reprend l'arc Il lance l'arc Vous voyez l'arc il est lancé là Il donne un coup de poing au squelette Qui tombe Il y a le creeper qui continue de s'avancer Le squelette tombe L'arc vole vers le zombie Le creeper s'avance L'arc se plante dans le zombie Le squelette est tombé Le creeper s'avance L'arc est planté dans le zombie Et là il y a un lien de parenté Je suis très content J'ai fait un double lien de parenté là-dessus Et le zombie Le creeper s'approche Et Batman s'en occupe Et pendant ce temps là Il y a le zombie Qui est là Qui continue de Mourir Comme ça c'est une scène Qui était vachement chaud à faire quand même J'ai fait pas mal de De suppression De kefram Mais ça a été très long à faire Donc ensuite on a tous les autres zombies Qui spawn Il s'approche Il les tape Il s'approche Il les tape Il les tue Et voilà Je pense que c'est tout pour le moment Là-dessus Euh Non j'avais autre chose à vous parler Je suis grave Euh Niveau confession Bon allez Je vais vous confesser un truc Il y a un moment de l'animation Où la En fait je pense que je suis masociste Où la cape n'est pas animée Euh Ça doit être sur ce fichier là Hop 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 Eh bien non apparemment Euh Bon bah je sais pas si je vais retrouver Euh Pourtant ouais Rendu l'allcap What Ah oui L'allcap raid D'accord ok Ça y est je me souviens Alors en fait voilà Le truc c'est que Voilà vous savez la scène Excusez-moi La scène où il tombe comme ça là Alors quand on a vu tout à l'heure La cape est glitchée n'importe comment Et j'ai pas réussi à rattraper le coup Pour toutes les autres scènes du court-métrage J'ai réussi à rattraper le coup En modifiant les paramètres Alors là j'ai pas réussi Alors ce que j'ai fait c'est que la cape n'est pas elle est raide Et d'ailleurs je suis très content Parce qu'on me l'a pas fait remarquer Et personne ne l'a vu J'ai annoncé à des animateurs tout à l'heure Il Il l'avait pas remarqué Alors on m'a dit aussi Euh Le Truc est flou hein Mais euh Non non ça c'est pas grave Sincèrement ça se voit pas Moi je trouve que ça se voit pas assez Pour que ce soit un problème Même si J'ai trouvé le problème Enfin j'ai trouvé la solution Et C'est ça Ça c'est un détail qui est vraiment mineur Ah oui c'est On m'a dit aussi C'est bien c'est On m'a dit on m'a dit on m'a dit Euh C'est là dessus là On m'a dit encore une fois Que l'épée était trop petite Voilà Franchement Euh Les épées Minecraft Dans le jeu C'est C'est pas grave ça colle C'est décalé C'est C'est spécial Mais en court-métrage C'est pas manipulable Une épée qui est aussi grande Que ton corps Plus ta tête C'est pas possible Moi c'est quelque chose Que je ne conçois pas Donc moi ce que j'ai fait C'est que les épées Sont vraiment plus petites C'est un choix de ma part Donc les gens qui me disent Que les épées Sont encore trop petites Peut-être que dans le clip C'était un peu exagéré Mais Là j'irai pas plus grand que ça Sincèrement C'est trop grand après Donc Pour l'épée C'était ce que je voulais dire aussi Parce que Non c'est C'est un choix C'est voulu Encore Qui y a-t-il Je pense que c'est tout Pour le moment Enfin Pour le moment Non parce qu'il y a encore Des choses à suivre Sur Batman Ne vous inquiétez pas Si vous êtes clairement perdu Mais c'est clairement Le bazar dans ma tête J'en profite pour vous dire Qu'il y aura quelqu'un Un artiste On va dire ça comme ça Il va être content Quelqu'un qui va me faire Enfin me faire Qui va faire un Un dessin On va dire On va dire un fanart C'est pas vraiment le cas Mais c'est Il va faire un dessin En rapport avec l'animation Donc là pour l'instant Ça c'est le brouillon Et c'est un mec Qui est une vache grand bien Je trouve Donc je mettrai Une annotation Vers Sa chaîne Enfin la vidéo Qui l'aura fait Sur l'image là Je vais même la mettre En plus petite Parce que comme ça La animation vous fera Pile la taille de l'image Voilà Et je vous propose D'aller voir Sur sa chaîne Enfin l'animation Je mettrai une animation Une annotation Avec le lien de la vidéo Quand la vidéo sera sortie Comme ça c'est fait Voilà Donc coucou Tritri Je t'avais dit Que je ferais la dédicace Hop et voilà Ensuite Concernant Batman Je pense que j'ai fini Enfin ça fait 5 minutes que je dis ça Mais On va peut-être regarder Rapidement dans les Voilà Donc on va demander aussi Comment je faisais mon brouillard Parce que c'est vrai Que j'ai voulu mettre Une ambiance de brouillard Une fois que tous les ongles Et étaient arrivés Que ça fasse un peu plus dark Un peu plus froid Un peu plus glauque Je suis pas sûr Voilà Là vous voyez Il y a des vagues de brouillard J'aimerais faire mieux Ça me plaît pas des masses Mais Comment ça marche En fait c'est simplement Une texture Qu'on applique au world Donc si on va là On va dans une texture Du cloud Et pour donner des mouvements Au brouillard On a juste animé La taille De la texture Donc voilà Ça c'est pas compliqué Il y a des étoiles Mais ça c'est Voilà Facile Concernant le flou D'animation Enfin non pas le flou D'animation Le flou de focus Il y en a pas Durant l'animation Je dis ça Parce que j'y pense En voyant les nodes Enfin s'il y en a A la fin Mais Parce que Avant je savais pas Comment le faire Donc il y en a pas eu Durant l'animation De toute façon Je sais pas si ça m'aurait Vraiment utile Pour celle là J'aime beaucoup le rendu Que ça au final N'empêche C'est Je suis pas sûr D'avoir eu Je suis pas sûr J'en aurais eu l'occasion L'utilité Excusez-moi Je suis pas sûr D'avoir eu l'utilité Donc j'en aurais eu l'utilité Ah si Autre chose Qui est carrément Dommage je trouve C'est les zombies J'ai mis un temps fou A les faire bien tomber Quand ils meurent Voilà je sais pas Si on peut voir ça Allez Ah c'est autre chose Que j'aurais à vous montrer Alors regardez Ils sont tous Encore une fois Une chute personnalisée Surtout que ça a été galère En fait il y a des zombies Je les ai fait chuter Et j'ai dû recommencer Un petit peu après Parce qu'il y avait des cadavres Sur lesquels il passait à travers Donc Regardez hop J'ai fait chaque animation séparément Et en fait ça se voit pas du tout au rendu Donc c'est bien dommage Mais voilà Et enfin Alors ça ça va me faire très plaisir De vous le montrer Batman en fait Il y a un tremblement de terre Alors là je suis vachement fier De ce que j'ai fait C'est que si on se met dans la vue de la caméra Ça va laguer un peu quand même Parce qu'on peut On a vraiment l'impression Qu'il y a un petit tremblement de terre Même si là ça rame trop Je sais pas si on se met en Display all the renders Ça devrait être mieux là Là on peut avoir l'impression Qu'il y a un tremblement de terre Un peu après Et voilà Juste ici Voilà Donc voilà Si on se met hors de la caméra Je vous garantis C'est plus ridicule qu'autre chose Batman qui ne tient plus sur ses jambes Attention Oh mon dieu Oh mon dieu Je tombe Le sol est plat Voilà donc Ça c'est juste une astuce Vous n'êtes pas obligé de faire bouger le décor Quand vous êtes là dans la 3D Vous pouvez faire bouger la caméra Et le personnage Ça rend aussi bien C'est bien si j'avais pensé à autre chose de vous dire Mais j'ai oublié entre temps C'est génial Tiens Si on se met comme ça On peut penser que Batman a un halo C'est génial Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Si voilà Quelque chose que j'aime beaucoup Si dans le rendu C'est quand le Non pas le rendu Mais dans le montage C'est que la musique Franchement Kevin MacLeod Je t'adore Tu fais des super bons trucs Surtout quand tu fais une musique Qui colle parfaitement avec une animation La musique je trouve qu'elle colle parfaitement J'ai eu la chance de la trouver Je suis vachement content de la musique Elle est géniale Elle est géniale D'ailleurs En plus c'est Juste à une différence C'est que j'ai dû Faire deux trois coupures Et faire jouer un peu les DJ Pour la rallonger De quelques secondes Mais sinon au niveau ambiance Elle est géniale cette musique Franchement Dans la description Dans la description de la vidéo Il y aura Il y a les références de la musique Ça doit être un truc du genre Du genre je me souviens pas Tout simplement Donc voilà Je pense que j'ai fini de vous parler De tout ce que je pouvais Sur Batman Si vous avez des questions Vous laissez dans les commentaires S'il y a beaucoup de questions Je ferai une FAQ Mais ça m'étonnerait vraiment Qu'il y ait beaucoup de questions A ce point là Donc voilà Je vous propose De vous abonner Pour plus d'animations De mettre un pouce vert Pour plus de Puber and the Sins Et de commenter Pour Pour voilà Enfin voilà Vous m'avez compris Donc si vous voulez Si vous n'avez pas encore vu l'animation Déjà ça m'étonnerait Mais si vous ne l'avez pas encore vu Allez la voir Et si Si vous ne savez pas quoi faire Vous Vous visitez Voilà Je ne sais plus quoi faire Abonnez-vous Au revoir Au revoir